Les enfants, le rang du fond, teniez-vous droit s'il vous plaît. Moi c'est Nicolas. Ma vie elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change. Redresse, redresse. Eux, c'est papa et maman. Redresse, 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 redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent. Je ne te marie jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est un propos de mon augmentation. Oui, on verra ça plus tard. Et ça maman, ça l'énerve. Il t'exploite et toi tu te laisses faire. Très bien, je vais tout t'envoyer promener et tu seras satisfait. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh chouette. Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je veux avoir un petit frère. C'est grand comme moi un bébé. Comme ça à peu près. Pas t'as intérêt à mettre tes joies à ça. C'est foutu je te dis. Qui peut me raconter l'histoire du petit pousset ? Oui Agnan ? L'été le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain ? Faut que tu faillotes. Comme ça, elle trouvera que t'es très mignon et elle ne pourra plus t'abandonner. Alors j'ai tout fait pour plaire à maman. Elle est très belle ta fleur mon chéri. Mais ça n'a pas suffi. Et demain, on ira se promener dans la forêt. Et là, les bêtises ont vraiment commencé. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? Ouvre. Bon, ouvre, il n'y a pas de portière. Ouvre, c'est ce portier. On ne peut pas. Quelqu'un est-ce que ça ? J'ai bien que t'en a une part d'eux. Assis. Debout. Assis. SILOS ! SILOS !